La prière avec laquelle, pour ma part, je termine cette année, de prière pour les vocations, et je le redis pas avec inquiétude, pas avec désespérance, pas avec tristesse, non, avec une grande confiance. Quand je vous vois, quand je garde dans le cœur les échanges que j'ai pu avoir avec beaucoup d'entre vous tout au long de l'année, j'ai confiance, j'ai confiance dans la façon dont Jésus exaucera notre prière de cette année, des mois et des années qui viennent. Chers amis, je vous invite à entrer dans ces vèpres ce soir, le cœur léger, le cœur reconnaissant pour tout ce que Dieu nous a donné cette année, et le cœur confiant dans ce qu'il nous donnera encore. Notre prière de ce soir, je viens de le dire, ce ne sera pas une messe. Vous connaissez la messe, vous êtes habitués à la messe. C'est une autre prière de l'Église, ou plutôt un autre morceau de la prière de l'Église. Parce que la prière de l'Église, elle se déploie sur toute la journée, du matin au soir, sur toute la semaine, du dimanche au samedi, sur toute l'année, du début de l'avant jusqu'au dernier dimanche où l'on fête le Christ-Roi. La prière de l'Église, elle ne s'arrête jamais. Ce week-end, c'est la fête du Christ-Roi. Ça veut dire que c'est la fin de notre année chrétienne. Dimanche prochain, nous commencerons à préparer Noël. Nous entrerons déjà dans une nouvelle année chrétienne. Ce soir, c'est la fin de notre année chrétienne. Et nous allons prier avec la prière du soir. La prière du soir, qui s'appelle les Vèpres. C'est tout simple. C'est quelques psaumes pris dans la Bible. Un passage de l'Évangile, des demandes, et le chant du Magnificat pour dire à Dieu à quel point nous sommes reconnaissants de tout ce qu'il nous donne. Et c'est tout. Une simple prière que nous portons avec toute l'Église et dans laquelle nous entrons maintenant. Alors je vous invite à vous mettre debout pour entrer dans cette célébration. Merci. Merci. Merci.